Alors, suite des histoires, nous allons lire Trois petits pois de Marine Rivoal à nouveau. Vous avez compris que j'aimais beaucoup Marine Rivoal aussi. C'est une histoire pour les petits, là vraiment pour les petits petits. Je pense que ça devrait vous plaire. Pareil, vous allez voir, il y a plein de choses à regarder dans l'image. J'espère que vous apprécierez. Alors, on y va. Trois petits pois de Marine Rivoal. Deux petits pois vont prendre l'air. Ils sont tout ronds. Ils sont tout verts. Ils vont par ici et par là. Oh, les voilà ! Oh, les voici ! Encore ici et là-bas. En haut. En bas. Mais bon, que font-ils là ? Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! Sauf qu'ils pois ! Deux petits pois ne font ni une ni deux. En quelques bons, s'en vont et accélèrent. Pour finir, au bon endroit. Poc ! Ouh ! Ouh ! Oh ! Trois petits pois ! Fin de l'histoire ! Au revoir ! ... ...